Vous ne faites que passer, vagabonds, ou vous cherchez quelque chose ? À qui ai-je l'honneur ? Rudolf de Jonquire. De ces Jonquire-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours, fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche Corinne, Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. Ce qui se passe à l'intérieur ne vous intéresse pas plus que ça ? Je suis banquier. Les maisons hantées m'effraient. Et savez-vous à quel point elles se déprécient ? En outre, Corinne a demandé à ne pas être dérangée. Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? Vous êtes historien, c'est une lubie. Cette demeure m'appartient depuis peu. Et je l'ai payée au prix fort. Très vite, j'ai été témoin de perturbations. Qui portent à croire que la maison est hantée. Quels sont les symptômes ? Oh, cela varie. Des gloussements nocturnes. La semaine passée, des meubles ont bougé au grenier. Et enfin, croyez-le ou non, j'ai trouvé des déjections humaines au salon. Sœur. J'aimerais entrer, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Il est de sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. La deuxième épée... C'est au cas où la première vient à casser. Malin. C'est au cas où la première vient à casser. Alte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Lâchez ça de grâce. C'est plus chiant. N'enversez pas. S'il vous plaît. Alte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. C'est la même espèce que Jeannot. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! La poupée... Le grenier... Réveillez-vous ! Très bien. Passons au grenier. Réveillez-vous ! Lâchez ça, de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Il y avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Halte ! Partez ! Ne faites pas ça ! Arrêtez ! Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie. Une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Lâchez ça, de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je t'ai fait peur ? Je t'ai fait peur, pas vrai ? J'en suis... Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal ? On n'a plus le droit de rigoler ? À quoi joues-tu ? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas ? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et là... Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes ? Je tourmente personne. Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très chère, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas ! Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est hantée pour de bon. Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic ! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Tes yeux jaunes font un peu peur. Regarde, les miens sont jolis. Qui êtes-vous ? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu ! Quel cauchemar atroce. J'étais censé rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un sélicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre la pareille ? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'esturgeon doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. A plus tard. J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. Si je ne sais pas, c'est pas possible. Il y a des cas pour moi. À l'air bien sûr. Bravo, sans sonné. Bâchez donc. Je ne veux pas écrire une nouvelle parole. Corinne vaut la première chose. C'est parti. Je suis tout poussié heureux ici. Votre don, comment fonctionne-t-il ? C'est assez difficile à décrire. Je commence par définir le lien qui unit la personne et le sujet du rêve que je dois faire. Je pose des questions, je donne corps aux émotions. La sincérité est primordiale. Et si... ...qui viennent me voir en son conscient, beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets. Ce faisant, il brouille involontairement les pistes. Que voyez-vous dans vos rêves ? Rien. C'est le client qui voit. Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents. Parfois, cauchemars ou désirs violents prennent le pas sur le réel. Il n'est pas simple de trier le bon grain de l'ivraie. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but ? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Broquilone, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs. Elle a gardé à jamais. Mais l'eau de Broquilone n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Broquilone avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais liée à elle. Par le destin ? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Oui. Inutile de se presser. Nous avons le temps. Ciri perdit ses parents au cours de la Deuxième Guerre contre Niflgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Caer Morhen. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvaient pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vu sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. Je suis alors que Ciri devenait femme. Chose inévitable. Et je me suis senti perdu. Elle a ses règles. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose ? Oui. Je crois. Dans ce cas, je vous écoute. C'était après son entraînement à Caer Morhen. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yenne, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri, dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle devient un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Ses souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer ? Je n'ai pas fini. Je vous écoute. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilgarde venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre démeutracial. J'ai voulu réagir, mais... On ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche. Il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire. Et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Comme ça, on sait d'où elle vient. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs, dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la Sanguinaire, la rebeille qui a fini au Gushi. La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie ? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui. Il y a autre chose. Ciri est surnommée dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri... voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre. Que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui. Il y a autre chose. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange. Près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrarié. Mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Je doute qu'elle les contrôle pleinement. Encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Non. On peut commencer. Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer ? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés ? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier ? Jasky peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Un petit tricot. Irondelle, c'est Ciri. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient. Qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète ? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym héromarin. Le thym héromarin ? Où est-ce ? Au sud-est du quartier animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym héromarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Ça lui va bien. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Merci, mon héros. Que je vous embrasse. Pareil pour moi. Aïe, Satie ! C'est toi qui voulait des tresses. Je ne voudrais pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en veux plus. Sorceleur, sorceleur ! Sorceleur, sorceleur ! Corine, regarde qui est venue. Vous vivez ici ensemble maintenant ? Je l'ignorais. Après avoir su que Sarah était à l'origine de mes cauchemars, grâce à vous, j'ai décidé d'aller voir si le démon était aussi terrible qu'on le dépeint. Or, ce n'est pas un monstre que j'ai trouvé, mais notre petite Sarah. Et j'ignore pourquoi, mais on sait tout de suite bien entendu. Il y a longtemps, pour s'isoler des bêtes sauvages, les humains érigèrent les premières villes. Mais comme les monstres rôdent des deux côtés des murs d'enceinte, la crainte des humains ne s'est pas apaisée. La vérité, c'est qu'un mur n'a jamais garanti la sécurité. Le lieu où l'on s'enferme, coupé de tous, n'a rien d'un foyer. Le véritable foyer se trouve parfois tout au bout d'un chemin tortueux. Sous-titrage Société Radio-Canada